Mardi 19h45, 33,68 mm je pense de pluie, coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver sur Eevee Rain pour poursuivre notre aventure. Alors, par contre j'ai pas du tout les touches. Ok, je viens de repasser à la manette du coup, voir si c'est mieux, si c'est plus facile ou pas. Ok, Harry. Qu'est-ce qu'il va nous permettre d'avoir... Balle de baseball. Oh, un mur virtuel. Ok, il va jouer comme ça. Ok. Plutôt sympa, pratique ses lunettes. Bon, on a un peu l'air d'un fou. Bon. Allez, on range Harry. Retour à la réalité. On a quand même laissé Ethan avec la perte de son second fils. Ça va devenir un petit peu long là. Alors, ah, voilà, ok. Donc cette touche là... On en est fini avec le folklore. Que je puisse me mettre au travail. Charlene, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annuler tous les rendez-vous de cet après-midi. Oh, capitaine. L'agent Norman Jayden du FBI est là. Salut. Norman Jayden, bien sûr. Nous vous attendons. J'espère bien. Je suis un peu pressé. Ça ne vous ennuie pas de m'accompagner. On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours, maintenant. Je peux vous dire, ce n'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a 19. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake ? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les noeuds de cravate ? C'est ce que j'allais dire. Il galère un peu avec son noeud de cravate. Alors. Oh, je n'ai pas toute la journée. Voyez avec mon assistante, on se parlera plus tard. Ok. Je n'ai pas encore tous les boutons. Herbé, ok, c'est ça. Je ne suis pas habitué à la manette. Xbox, tant pis. On va aller voir, du coup. Ouais, j'avoue. Alors, conférence de presse. Il y a le point presse de Perry en ce moment. Ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil. J'ai vu Blake en arrivant. Je pourrais aller lui parler. Il me briefera sur l'enquête. Jolie montre. C'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez pas vous souper ce que vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez l'arri de ma part. Je n'y moquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Ok, c'est un peu plus simple. Hop là. Avec la manette, quand même. Il faut juste que je me réhabitue au bouton, du coup. C'est... Mon bureau, ça ? Ça n'a plus l'arnaque. En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Super, merci. Ok. On va faire avec, on n'a pas le choix. Bon, au boulot. Plutôt grand pour un placard. Si je voulais être calme pour travailler, je crois que je suis servi. Un peu de ménage. Quelle poussière. Oh, les toiles d'araignée et tout, c'est honteux. Ok. Optimisation de l'espace. Ok. Optimisation de l'espace. D'abord, changer de bureau. Oh, excellent. Oh, je veux la même chose. C'est génial ce truc. Bon, c'est vrai qu'avec le casque VR, on peut déjà faire des petites choses similaires. On va tester. Ça, ça donne quoi ? Oh, pas mal. On va voir le vertige. On va tester le troisième. On est sur Mars. Au moins sur une autre planète. Ok. Je vais revenir, hop là, comme ça. La forêt. Ah, ça, ça me plaît bien. La nature. Oh, c'est magnifique. Ok. Bon, maintenant que ça s'est fait. Alors. Haussier. Ok. Les victimes. On va refaire le point sur les victimes. 8 victimes disparues ces trois dernières années. Tout était des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps trois à cinq jours plus tard. Noyés dans de l'eau de pluie. Ok. Mode opératoire. C'est pour ça qu'on nous donne les millimètres. Et petit problème sur la traduction. Il y a un peu de décalage. Ok. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Il a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Et on ne peut pas relier les points. On va aller voir les indices. C'est franchement excellent. J'adore Harry. Stair tracks. Les traces de pneus. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Ok. Très bien. On va analyser ce que c'était d'abord. Papier, composition, coton, résine ok. Et l'orchidée. On va faire l'analyse d'abord. Un bol d'innocence. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Cultivée en pot. Avec de la lumière artificielle. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Au nord, on a un point bleu pas très loin de... Ouais. Du magasin de origami. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Hum... Hum... Ouais. Ok. Du coup, si on retourne au dossier... Non, il n'y a rien de plus. Ok. Bon, on va fermer Harry. On va poursuivre. C'était bien sympa ce petit... Allez, du retour à la réalité. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce que c'est l'utilisation d'Harry qui lui provoque ça ? Ça... Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je ne tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Il dit qu'il faut que j'en prenne. Ce n'est pas sa petite fiole bleue, là ? Ok, il faut qu'on le bouge. Attendez, est-ce qu'il y ait quelque chose ? Mal. Je me sens trop mal. Allez, prends le E. On n'est pas allé à la conférence de presse. On aurait peut-être dû y aller avant d'aller dans le bureau. Lut. C'est Ethan ? Ah oui. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé ? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc ? Essayez de vous rappeler précisément, M. Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Non, je me suis trompé de bout de temps. Je m'en souviens parfaitement, j'ai regardé l'horloge du parc en arrivant. Vous portez votre fils quand il a disparu. Il portait un manteau. Il portait quoi le gamin ? Un manteau beige. J'en sais rien du tout. Je me souviens plus. Ça fait quelques jours. Je vais faire un tour. J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé et Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Mais vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police ? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Bon, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Allez, prends un Mars. On repart. Est-ce que... Vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... C'est sûr de rien. Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvée dans deux heures. Et si c'est le tueur aux origamis ? On dispose de quatre jours pour le retrouver. Loops. Bon. Ah. Comment elle s'appelle ? Kate ? Vous trouvez quelque chose ? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que... C'est le tueur aux origamis ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'il s'est passé Ethan ? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance ? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé Ethan ? Pourquoi ? Ça t'a pas suffit de perdre Jason ? Eh ben voilà, ça c'est dit. Ah si, c'est ce que tu voulais dire et c'est ce que t'as dit. Oh là là. C'est dur. Allez, prends la dent de tes bras, bon sang. Fais pas le fier. Oh, ça me fout le cœur. Ok, rechangement de personnage. Lui, comment il s'appelle déjà ? Shelby ? C'est le détective. Mardi, 21h52, 35-40. Eh, ça grimpe. Donc là, c'est l'épicerie du coin. Ok, j'avais pas vu. Il faut rentrer. Bien le bonsoir monsieur. Je peux vous aider monsieur ? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. Euh, j'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. Ok. Encore un autre euh... Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait sauver la vie d'autres enfants ? Un autre père d'une victime. Je pourrais sauver la vie de mon propre fils. Je ne vois pas comment... Je pourrais sauver la vie d'autres enfants. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver, avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait... pour sauver mon fils. Alors... Soyez gentil monsieur. Allez-vous-en. Ah, vous avez des inhalateurs ? J'en ai plus. Et puis, comme ça je serai pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin. A droite. Merci. Ah c'est bien, on peut acheter sa ventoline directement euh... Oula, y'a des chips par terre. Un peu de bruit. Sa ventoline directement chez l'épicier. Si je pouvais faire ça. Pas besoin d'ordonnances, rien. Voilà. Oh. Oh oh, ça pue ça. Cherchez quelque chose en particulier ? Ta caisse ? Ah bah voilà. Euh... Alors. Est-ce qu'on passerait pas au fond ? Non monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Hein ? Tu te déconnes mec ? Ça va pas bien piéger la situation. J'ai collé une putain de balle entre les deux yeux. Si tu fais pas toute fuite ce que je te dis ! Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse monsieur. Cet argent est à moi. Vous feriez mieux de ne pas dire. D'autre côté il y a des chips. Eh merde. Putain. Lâche ça. Tout de suite. Put. Il y avait plein d'embûches. C'est bon je lève les mains. On va essayer de le raisonner. D'accord. Je leur appuie. Faut pas lâcher. Ça va être sympa. Je m'appelle Scott. Et toi c'est comment ? Ton prénom ? Andrew. Je m'appelle Andrew. Pas de panique. On va tous rester bien calme. Personne ici ne te veut du mal. On va tous rester cool. Et tout va bien se passer. Je suis cool mec. Et tout va bien se passer. J'ai quelqu'un que t'aimes autour de toi. J'ai une petite amie. La famille. Oui. Une petite fille. J'ai une petite fille. Elle s'appelle Jessica. Ah tu peux pas braquer un magasin comme ça ? Qu'est ce qu'elle ferait déjà si t'allais en prison ? Qu'est ce qu'elle va devenir si ça tourne mal ? Ah ouais. Pour le moment t'as rien fait de grave. Si tu ranges ton flingue. On va tous oublier ce qui s'est passé. Et ça n'ira pas plus loin. Sors d'ici. J'ai rien fait de grave. Mais merde. Qu'est ce que tu crois que je suis en train de faire là ? T'as pas vraiment envie de descendre quelqu'un pas vrai ? Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Qu'est ce que t'en dis ? T'es chaud hein. Je suis planté encore une fois. Appuyé sur deux boutons en même temps. Du coup il a pas compté le A. Oh le pauvre Shelby, ce que je lui fais subir quand même. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. A l'intérieur, j'ai trouvé cette boite. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Je peux. A42 ? 41 ? Tenez, si cette boite vous êtes utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Je fais pas des grands pieds c'est A41. Monsieur Shelby. Commencez à penser qu'il n'avait absolument rien de bon parti. Ici. Je me suis trompé. Bon on a de nouveaux indices avec Shelby. On va peut-être pouvoir explorer ça. avant que je le tue. Parce que je pense que le pauvre entre mes doigts il va mal finir. Ah ! Un nouveau personnage, une femme cette fois-ci. Mercredi 2h44, ça monte. Je pense que c'est le niveau de l'eau hein. Enfin le niveau de l'eau. En fonction de ce qui tombe avec la pluie. Petit appartement sympathique, un loft. Que j'aime beaucoup. Il vient de faire un cauchemar apparemment. Peut-être qu'il y a des photographes ou artistes. Le milieu de la nuit. Éteins la télé. Merci. Et lève-toi. Bah ça pique en plein milieu de la nuit. Alors somnifère, insomnie. Foutu insomnie. Je suis épuisée. Mais impossible de fermer l'oeil. Je devrais essayer de m'occuper l'esprit. Ça me fatiguera peut-être assez pour dormir. Il y a des marches sur le côté. Bon. Pas besoin de rien dans le frigo. Café du soir. Bonsoir. Ok. Alors il y a des choses par là-bas. Brulente ? Une douche fraîche. Hop. Non. On va prendre les escaliers. Qu'est-ce qu'on a là ? Peut-être la sortie. Ou là-bas la sortie. Ok. Ça ressemble plus à une porte d'entrée. Et du coup, là une petite pièce. Peut-être la salle de bain du coup. Non, il y a des clés dessus. On va y voir l'autre côté. C'est la porte de sortie ça. Ah non, c'est la salle de bain. Ok. Oh, sympa le lavabo. On se croirait dans une vieille gare. Il y a des vieilles gares où il y a encore des trucs comme ça. Par contre, tu pourrais laver ton miroir. Alors, elle est où la douche ? Là. Allez, messieurs, c'est votre tour. Les dames ont eu un petit aperçu sympathique dans le premier. Oh ! Un téton. Deux tétons. J'espère que je vais pas me faire strike la vidéo à cause de ça. Oh mon dieu ! Les puritains vont attaquer. Ce n'est qu'une douche, messieurs-dames. Et ce n'est même pas un vrai corps. Pas la peine de vous exciter. Hop. Alors. Très bien. La petite culotte. Le petit t-shirt. Ah, ça va mieux, on se sent bien. Un petit pépé. Un petit pépé. C'est pas du tout gênant comme moment. Oh. Et tu t'essuies pas. Ah, par contre, toi, tu tires la chasse d'eau. Et tu t'essuies pas. On se lave pas les mains. Bordel. Hmm. La manette qui vient de trembler. Je ne sais pas pourquoi. Somnifère Ne sens pas tes doigts Après être sorti des toilettes C'est dégueulasse Pourquoi la porte du frigo est ouverte Je crois que je commence à avoir sérieusement la trouille Oh Y'a quelqu'un là bas Oh merde Téléphone ou porte Téléphone ou porte Téléphone Merde on a vu qu'elle a été bloquée tout à l'heure Elle a pas voulu sortir Ah Je vais essayer de gérer les QTE Ah merde le X Oh bah non Aïe 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 Oh Tiens prends ça Mais ils sont combien Tiens prends ça Oh 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 la la j'arrête pas de me mélanger Oh j'appuyais là J'appuyais Tiens Prends ça Et Dégage Taïo Mais non pas la télé Aïe Oh de Zeus Mais non Tiens Tiens Elle a combien de couteaux Salle de bain T'as pu Vérifie Bah ouais Vérifie la salle de bain Borde Mais non Oh C'était un cauchemar Oh le truc de barjo Bon au moins Ça m'a permis de m'entraîner un peu avec la manette C'est pas C'est pas folichon On voit que j'ai pas l'habitude J'ai honte J'ai débloqué un nouveau bonus Super Mercredi Oh C'est devant chez Ethan Une lettre Une lettre Au son de la flûte La montagne s'entrouvrit Et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte Qui se referma aussitôt Des enfants Il n'y avait plus trace Et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu C'est pas le petit joueur de flûte Il y a un gamin comme ça On lui a demandé de se débarrasser des rats Et avec sa flûte En fait il a fini par emmener les enfants Au son de la flûte Ouais c'est ça Ouais c'est le joueur de flûte Je sais pas si vous connaissez cette fable Une très belle fable Bien qu'un peu glauque du coup Le petit joueur de flûte Qui se fait abuser par la population Après avoir Dégagé les rats Ok Bah du coup s'il faut qu'on sorte On va peut-être aller dans la rue Alors Alors moi ce que ça va m'évoquer Du coup Pour finir Ce petit joueur de flûte A dégagé les rats de la cité Et je crois Je crois que c'est ça Ça remonte à loin quand même Donc mes souvenirs sont peut-être un peu Un peu faussés Et En gros Il n'a pas été suffisamment remercié Par la population Et Du coup Un soir Il a décidé d'emmener tous les enfants Il a joué de la flûte Les enfants l'ont suivi Et il a emmené tous les enfants du village Voilà En gros moi c'est Voilà C'est le souvenir que j'en ai Est-ce que c'est ça ou pas Est-ce que je suis C'est tronqué quelque part Je ne sais pas Et je m'en excuse si c'est le cas Mais en tout cas C'est ce que ça m'évoque Du coup Est-ce qu'on aurait affaire Est-ce que le joueur de l'orig... Le joueur Le tueur à l'origami Est-ce que ce serait pas quelqu'un Qui Qui a fait quelque chose pour la population Et qui derrière Ce serait N'aurait pas eu la reconnaissance Attendue N'aurait pas été récompensé Comme il aurait dû Pour ses bonnes actions Et se retournerait maintenant Un petit peu contre la population Pour que du coup Se faire bien voir Ou par vengeance Tout simplement Il faudrait trouver quelqu'un comme ça Du coup Même si j'avais des doutes sur Ethan Je pense pas que ce soit Ethan Après est-ce que c'est un des personnages Qu'on contrôle Ça pourrait être qui Comment il s'appelle Jayden Le gars du FBI Il est peut-être un peu jeune pour ça Il nous reste qui La fille On sait pas trop ce qu'elle est On a pas trop eu le temps de voir Dans son appartement Au final On a vite J'ai peut-être raté plein de choses Mais bon Et il nous reste après Shelby Un détective privé Est-ce que c'est un ancien flic Qui est devenu des Ça pourrait coller On va voir Euh bon Ouais Oui c'est vrai Paparazzi Ah il y a tous les journalistes devant Ok Je vais passer Par derrière Et la voiture Elle est là sur le côté Très bien Bon voilà C'est un début de réflexion Je vous rappelle Que je connais pas l'histoire Mais moi c'est En tout cas C'est ce texte Voilà ce que Ce que ça m'évoque On verra par la suite Moi je vois bien comme ça Quelque chose comme ça Allez monte vite en voiture Qui t'ont pas vu Même s'il y a des gens Qui sont retournés C'est parti Allez vous allez attendre un moment Bande de vautours L'ange Ah dans la gare Ok Donc comme le Comme le gérant de l'épicerie On lui a laissé un casier Avec peut-être Ah peut-être Une boîte à chaussures A ouvrir Avec des trucs dedans Ah ok Allez ça va aller Barrez vous Allez tout va bien Allez Ça va le faire Ça va le faire T'en fais pas Allez Ça va être flippant De voir quelqu'un Marcher comme ça Apparemment Personne s'en inquiète Ah oui Il est dans sa crise D'angoisse à fond Waouh Oh le traumatisme Jason Oh Allez barrez vous Ça va si vous tombez Il est là bas Je reviens là Jason J'ai touché le moins de monde possible Mais Désolé J'est là bas Pardon monsieur Pardon madame Papa 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 Ok Ouais Pas du tout flippant Ne prêtez pas attention Cet homme est fou Il est juste traumatisé Le pauvre gars On signe Ben voilà On saurait pour moins que ça Automatisé Bonsoir Ranger 18 Quasier numéro 3 Non Ah de l'autre côté Non Avec ses axes inversés des fois Alors 1 2 8 9 Ok 18 Quasier numéro 3 17 16 Donc ça va être de l'autre côté Il va falloir qu'on tourne ici Hop Non Ranger 19 Ah Ranger 18 Ok Alors Quasier numéro 3 En haut Est-ce qu'il y a une boîte à chaussures dedans Oh Prévisible Est-ce qu'il y a un petit croco Ou un petit lézard en origami dedans Il l'a pas encore ouverte Bon et bien vous savez quoi On va s'arrêter là On va se garder un petit peu de suspense Sur ce que contient cette boîte Et on verra ça du coup Dans le prochain épisode J'espère que celui-ci vous a plu N'hésitez pas à réagir dans les commentaires Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu Et moi je vous retrouve très rapidement Pour la suite de cette aventure Je vous souhaite une très bonne continuation A toutes et à tous Je vous retrouve très vite Je vous fais plein de bisous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz